Musique Mesdames, Messieurs, salut, ravi de vous retrouver pour cette édition de questions d'actualité. Nous recevons ce jour le professeur Mathias Serico Nangini, vous le savez, il est chercheur à la fondation Polango ELA à Yaoundé. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Paul Desherbillard. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, nous évoquerons quelques questions d'actualité qui préoccupent, notamment l'arrestation du professeur Maurice Camteau avec ses partisans à la suite d'une marche organisée à Yaoundé. Et dans certaines villes du Cameroun, ceux-ci se sont retrouvés en prison. On a envie de comprendre la lecture que vous avez de cette situation. Est-ce que cela fait bonne presse ? Est-ce que cela fait bonne publicité pour les marches du Cameroun qui est un pays de démocratie ? Le problème n'est pas de savoir si cela fait bonne presse. Le problème est de savoir ce qui est effectivement reproché au professeur Maurice Camteau et à ses associés du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Le 26 janvier 2018, les acteurs de cette formation politique ont décidé d'organiser des marches. Malheureusement, ils n'ont même pas déclaré ces marches et au préalable, ces marches avaient été déclarées illégales par les autorités administratives. Malgré cela, ils ont quand même décidé de marcher et se sont donc heurtés aux forces de l'ordre déployées pour leur faire face. Le même jour, en dehors du Cameroun, deux des ambassades de la République du Cameroun, respectivement l'ambassade du Cameroun en République française et l'ambassade du Cameroun en Allemagne, ont fait l'objet de véritables opérations de saccage et de pillage avec la destruction d'une bonne partie du matériel administratif et consulaire contenu dans les deux chancelleries. Et les acteurs qui se sont, si l'on peut dire, illustrés à l'occasion, ont profané les symboles de la République et notamment ont profané l'image officielle qui représente le président de la République, président élu lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, dont les résultats ont été proclamés officiellement le 23 octobre. Et ils ont décroché le portrait officiel du président Paul Biya pour mettre celui du professeur Maurice Camtokil considérait comme le président élu. Deux jours plus tard, un certain nombre d'acteurs proches du MRC, dont notamment ceux qui avaient participé à ces marches illégales, ont donc été appréhendés. Depuis, ces acteurs ont fait l'objet d'auditions devant les services compétents de police judiciaire et ils ont été placés en détention provisoire sur la base d'un ensemble de chefs d'inculpation. Il reste maintenant à voir comment les procès seront conduits, certains ayant même déjà été conduits, ayant donné lieu à la condamnation de certains de ses marcheurs et à la libération d'autres qui n'ont pas été reconnus coupables des faits qui leur avaient été préalablement reprochés. Sauf qu'il reste à prouver que ces personnes agissaient sous les ordres de Maurice Camtok. Oui, et il reste à prouver que ces personnes agissaient sous les ordres de Maurice Camtok, mais on n'est pas arrivé au 26 janvier 2019 par hasard. Il y a eu une préparation politique, médiatique, idéologique de l'opération et on a vu notamment M. Paul-Éric Kinger dans un certain nombre d'interventions publiques se prononcer sur ces actions qui rentraient dans le cadre de ce que le MRC appelait le programme national de résistance et mettait en avant la logique de contestation du résultat de l'élection présidentielle en disant agir contre un hold-up électoral. Et c'est là l'un des nœuds de cette situation. La République du Cameroun ne peut pas avoir deux présidents puisque notre loi fondamentale dans laquelle sont définies les conditions d'élection à la présidence de la République prévoit que le poste ne peut être occupé que par une personne et cela à l'issue d'une élection en dehors des conditions spécifiques d'intérim dans un délai de temps bien précis. Le Camteau revendique une élection volée ? Il revendique une élection volée. Ça c'est une opinion politique. L'organe qui est compétent du point de vue de la Constitution, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de cette élection présidentielle et au terme de cette proclamation, M. Paul Biya a été proclamé président de la République élu. Donc il faut se rappeler que le professeur Maurice Camteau, lors de l'élection présidentielle de 2004, avait dit tout le sérieux et toute la différence que l'on devait avoir devant l'auguste institution qui était chargée de proclamer le résultat de l'élection présidentielle alors, qui était la Cour suprême faisant office de Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel n'était pas mis en place. On peut donc s'étonner que quelqu'un qui disait que les arrêts de la Cour suprême faisant office de Conseil constitutionnel sont comme des dogmes revêtus de l'infaillibilité papale, que ce soit la même personne qui, au bout de tout le processus de l'élection présidentielle, au bout même d'un contentieux électoral auquel il a participé, récuse les résultats. Et cela est d'autant plus étonnant que M. Maurice Camteau n'est pas n'importe qui, c'est un professeur agrégé de droit public qui a parmi ses spécialités le droit constitutionnel et qui sait bien de quoi il est question. Parlons maintenant de quelques arrivées au Cameroun. La première, celle de M. Moretti, avocat du professeur Maurice Camteau, mais également Tibor Peter Nagui, qui est le secrétaire d'État aux affaires africaines à la Maison-Blanche. C'était soit pour libérer Maurice Camteau, ou pour demander une audience entre lui et Paul Biya, c'est-à-dire le professeur Camteau. Dans quelles conditions cette rencontre peut-elle avoir lieu ? Et dans quel cadre ? Je pense que c'était une demande complètement surréaliste, qui n'avait rien à voir avec la réalité. S'il faut évoquer la communication qui a été faite par maître Dupond-Moretti, assisté de maître V, qui sont des avocats qui ont été choisis par le MRC pour défendre l'ensemble des personnes qui sont détenues dans le cadre de cette affaire. Alors qu'on s'attendait à des précisions sur la manière dont ces avocats, peut-être avec les autres avocats du MRC, allaient s'engager dans la procédure, on a plutôt vu maître Dupond-Moretti vouloir faire office de médiateur selon des termes qui ne semblent pas très familiers avec la réputation qu'il s'est établi comme avocat. Une chose est d'être avocat, même de renom, une autre est d'être médiateur. Eux, manifestement, c'était une volonté de construire tout un battage médiatico-judiciaire autour de cette affaire. Si le MRC et ses défenseurs sont libres de le faire, cela ne peut évidemment pas impressionner les institutions de la République du Cameroun. Maintenant que ces personnes sont détenues de manière provisoire, ce qui est essentiel, ce sont les procès qui seront ouverts et la manière dont ces procès vont se passer. Et on verra donc si les droits de la défense sont effectivement assurés et respectés. Et on va voir comment les juges vont se prononcer. c'est à eux de faire leur travail. Y a-t-il un problème à ce que M. Bia rencontre tant qu'il y a quand même été le Premier ministre ? Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Vous ne pouvez pas, dans des conditions politiques, où les organes officiels chargés de proclamer les résultats de l'élection présidentielle se sont prononcés. On dit que M. Paul Bia est le président de la République du Cameroun. Le président Paul Bia a été effectivement investi à l'issue de la prestation de serment du 6 novembre 2018. Et vous voulez le rencontrer pour que soit mise en discussion la question de qui est président ? Quel est l'intérêt qu'il y aurait pour le président Paul Bia, plusieurs fois président, réélu à nouveau, de rencontrer un de ses concurrents qui conteste précisément sa légitimité en tant que président ? D'autant plus que la personne qui sollicite cette rencontre fait l'objet d'une procédure judiciaire qui tient précisément à ce que, dans son action, elle a essayé de contester l'élection présidentielle en parlant de hold-up électoral. Et cette seule évocation du hold-up électoral est précisément ce qui fait problème dans cette affaire parce que ça induit automatiquement une crise politique. Le président de la République est, pour reprendre la célèbre formule de Charles de Gaulle en France dans les années 40, est la clé de voûte de nos institutions. Et à partir du moment où vous contestez la légitimité et même la légalité de la personne qui incarne cette fonction éminente qu'est la fonction de président de la République, vous créez automatiquement une crise institutionnelle parce qu'il ne peut pas y avoir deux présidents de la République du Cameroun en même temps. Il n'y en a jamais qu'un seul. Parlons également de la question du tribalisme au Cameroun, le repli identitaire, notamment sur les réseaux sociaux où des gens ont des discours un peu pointus des plus déclenchements du processus électoral. Vous avez l'impression en vivant cet événement que le Cameroun court vers quoi ? Non. Ceux qui croient que la surenchère identitaire plutôt que le repli identitaire date de l'élection présidentielle ou de la campagne avant l'élection présidentielle se trompent. Sur les réseaux sociaux que je pratique et que je fréquente, cette surenchère a commencé depuis plusieurs années, au moins sept à six années et elle s'est durcie particulièrement à partir de 2015 et elle s'est durcie encore plus lorsqu'est apparue la crise dans le nord-est et le sud-ouest, improprement dénommée crise anglophone. À ce moment-là, ces surenchères sont devenues plus fortes. Si on peut dire effectivement que sous l'angle de ce qu'on appelle commodément le tribalisme, c'est un discours qui est répandu et qui peut venir de différents acteurs, encore que sur ce point, il y a des amalgames et il y a des acteurs qui peuvent être accusés de tribalisme alors qu'ils n'ont jamais tenu quelques propos contre quelque groupe que ce soit, simplement parce qu'ils ont eu, eux, à dénoncer le tribalisme d'autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Mais il faut pointer la responsabilité précise de certains acteurs et de certaines plateformes, notamment le Cameroun. C'est le Cameroun qui me semble être à l'origine de ces controverses. Et il y a également certaines personnalités, si on peut les appeler comme ça, intellectuelles, qui ont entretenu systématiquement ce discours, mais avec une logique extrêmement cynique en faisant croire que, comme elle disait, elle faisait du tribalisme défensif. Le propos, il est le leur. Ce n'est pas moi qui dis qu'elles font du tribalisme défensif, c'est que, c'est ce qui a été dit. ça montre que la société camerounaise est traversée par des frictions et des tensions identitaires qui demandent à être régulées. Mais en la matière, il faut aussi dire qu'il y a une grande hypocrisie dans notre pays par rapport à cette question. très souvent les perceptions ou les représentations que les gens se font de l'affaire, elles-mêmes sont biaisées par le fait qu'ils font partie du jeu social et comme nous en faisons tous partie, cela arrive très souvent. Ce qui ne signifie pas que tout le monde soit précisément tribaliste. Ce n'est pas la vérité. Le problème sera difficile à résoudre ? Le problème peut être résolu, mais il n'est pas à résoudre simplement dans une logique qui consiste, comme certains ont voulu le dire, d'ailleurs de manière aussi biaisée, à faire une loi contre le tribalisme. Je pense que pour résoudre le problème, il faut d'abord envisager la manière d'organiser ou de réorganiser la vie sociale camournaise autour d'un certain nombre de codes de civilité, de codes de bonne conduite. Et c'est plutôt une loi sur le vivre ensemble dont nous avons besoin. Et cette loi sur le vivre ensemble ne serait pas simplement une loi programmatique disant quelles sont les orientations que ce vivre ensemble se prendrait. Ça ne serait pas simplement une loi nominale, c'est-à-dire sans véritable substance en termes de règles. Ce serait une loi qui préciserait effectivement les conditions de ce vivre ensemble qui, effectivement, semble poser problème. et c'est dans ce cadre-là qu'on peut avoir des dispositions qui sont punitives pour des comportements qui sont véritablement de l'ordre de l'agression et de l'indécence et de la sauvagerie qui consistent à indexer nommément des groupes et à les stigmatiser par eux-mêmes et à les stigmatiser en raison de leurs origines. Et ça, malheureusement, on est habitué à ça sur Internet, même s'il y a également l'objet de beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'amalgame aussi. On s'achemine vers la fin de cet entretien avec le professeur Mathias-Érico-Oulanghini qui est politologue. Avec lui, nous évoquons quelques questions d'actualité. Professeur, si on parlait un tout petit peu de l'opération épervier, comprendre cet assainissement des mœurs publiques au Cameroun contre la corruption. Il y a quelques responsables dernièrement qui ont été écrous à la prison centrale de Kondengui. Mais bien avant, tout un gros panel se voyait également embastillé dans le cadre de cette opération épervier. Alors, ministre aujourd'hui, prisonnier demain, gouvernement aujourd'hui, prisonnier demain, la prison seule peut-elle résoudre la question de la corruption ? Non, manifestement pas. Ce qui ne veut pas dire que la répression des actes de corruption, des actes assimilés, soit quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il est important de sanctionner ceux qui ont pu avoir de tels comportements qui sont générateurs d'infractions pénales bien précises en la matière. Il est effectivement important de punir, mais évidemment, en ayant rassemblé un ensemble d'éléments et de preuves qui montrent à suffisance que les personnes qui sont interpellées puis condamnées sont effectivement coupables. Mais il est aussi important de renforcer la lutte contre la corruption d'abord en l'étendant. L'un des problèmes qu'il y a par rapport à l'opération épervier, c'est que la corruption ne peut pas simplement concerner les circuits publics, c'est-à-dire les circuits politico-institutionnels et politico-administratifs. Il y a des comportements tout aussi répréhensifs qui viennent du secteur privé. Il y a des comportements tout aussi répréhensifs sur ce terrain qui viennent de la société civile. Il y a des comportements qui viennent de ce qu'on peut appeler le secteur communautaire. Par exemple, on voit en matière foncière un certain nombre de problèmes qui sont liés à des abus de pouvoir venant de différentes personnalités qui ont tel ou tel niveau d'autorité coutumière et qui, contre argent, trafiquent des biens, par exemple, des terres, autre chose. Ensuite, la lutte contre la corruption, si elle concerne certainement les fonctionnaires et personnalités politiques de premier plan occupant des fonctions gouvernementales ou paragouvernementales, si elle concerne évidemment des hauts fonctionnaires occupant des positions administratives importantes dans l'administration centrale ou dans l'administration déconcentrée, si elle concerne des personnalités qui sont responsables d'établissements publics ou d'entreprises parapubliques, ne peut pas se limiter à ça. Quand on connaît les conditions effectives du fonctionnement de notre vie économique, de nombreux opérateurs économiques, à mon avis, devraient être sanctionnés. Il faut également préciser que même la petite corruption doit être visée. Les gens considèrent habituellement qu'elle est bénigne, mais elle n'est pas aussi bénigne que ça parce que, justement, en termes de massivité des transactions, elle est beaucoup plus importante, même si, évidemment, les faits ne sont pas du même ordre. Ça veut dire que, sur la moralité publique, ça a aussi des effets extrêmement négatifs. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et enfin, il faut une coordination plus forte parce que nous avons de nombreux organes qui s'occupent des questions de lutte contre la corruption. Nous avons la Commission nationale anticorruption, nous avons l'Agence nationale d'investigation financière, nous avons le contrôle supérieur de l'État, nous avons la Chambre des comptes de la Cour suprême et, à un moment donné, il faut pouvoir harmoniser l'action de toutes ces institutions et à cela, il faudrait ajouter, bien entendu, les inspecteurs généraux dans les départements ministériels ou dans certaines entreprises et puis les cellules anticorruption qui existent. Tout ça, le président de la République du Cameroun à la suite du processus électoral parlant de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, il a choisi de baptiser ce septennal ou ce septennal les grandes opportunités, mais la grande question reste évidemment selon une certaine opinion, celle de savoir si M. Biya restait toujours l'homme de la situation pour le bien du Cameroun en interrogeant le modèle, sinon les modes de sa gouvernance. Oui, le problème simplement c'est que nous avons des données institutionnelles. Il est trop tard, en guillemets, pour questionner la pertinence du président Biya comme leader. Il a été réélu. Ce dont il est question, c'est maintenant de voir comment il va développer et déployer sa perspective qu'il inscrit symboliquement dans le cadre des grandes opportunités. Ce qui a une forme de cohérence quand on s'en tient aux grandes ambitions, aux grandes réalisations. Maintenant, voyons comment cette idée de grandeur va se traduire et voyons si cette perspective se matérialise de manière satisfaisante pour les Camerouniais dans les différents secteurs de la vie sociale. D'accord. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada